... Mesdames, Messieurs de la presse, chers confrères, chers consœurs, je vous souhaite la bienvenue au service d'information du gouvernement ce vendredi 19 juin 2020. Pour ce point hebdomadaire sur la réponse à l'épidémie de coronavirus COVID-19 au Burkina, le Dr. Brice Bikava se fait encore le devoir d'être avec nous. Merci, Dr. Bikava. Je rappelle que vous êtes le directeur du Corus, le Centre des opérations et des réponses aux urgences sanitaires, et le coordonnateur sectoriel santé de la réponse à la maladie au coronavirus COVID-19. Et c'est à ce titre que vous intervenez cet après-midi. Je vous donne la parole, Dr. Bikava. J'avais le plaisir de vous faire le point de la situation hebdomadaire de la COVID-19, en commençant par la situation au niveau mondial. Pour les continents les plus touchés, nous avons le continent américain qui a notifié 4 170 615 cas, avec 215 737 décès, soit une létalité de 5,1%. Nous avons en seconde position le continent européen, qui a 2 251 871 cas, avec 183 503 décès, soit une létalité de 8,2%. Troisième position, nous avons l'Asie, avec 1 748 847 cas, et 45 087 décès, soit une létalité de 2,5%. Et en quatrième position, nous avons l'Afrique, qui a notifié 275 621 cas, et 7 401 décès, soit une létalité de 2,6%. L'Océanie, donc, et les autres viennent ensuite, avec respectivement 8 885 cas et 696 cas. Donc, le total des cas, à la date du 19 juin, est de 8 456 535 cas et 453 866 décès. Pour les pays africains les plus touchés, nous avons d'abord l'Afrique du Sud, qui a notifié, donc, au total, un cumul de 83 890 cas et 1 737 décès, soit une létalité de 2%. Nous avons ensuite l'Égypte, qui vient avec 50 437 cas et 1 938... 50 437 cas et 1 938 décès, soit une létalité de 3,8%. Le Nigeria vient avec 18 480 cas et 475 décès, soit une létalité de 2,5%. Le Ghana avec 12 929 cas et 66 décès. Et enfin, l'Algérie avec 11 385 cas et 811 décès. C'est le continent qui a notifié, le pays qui a notifié le plus de décès. En Afrique, elle a une létalité de 7,1%. La situation des pays voisins du Burkina, à la date du 19, le Ghana, comme on le disait tout à l'heure, 12 929 cas et 66 décès. La Côte d'Ivoire, 6 063 cas et 48 décès. Nous avons ensuite le Mali, 1906 cas et 107 décès. Le Niger, 1020 cas et 67 décès. Le Bénin, 597 cas et 11 décès. Et le Taureau en fin, 547 cas et 13 décès. Pour la situation du Burkina Faso, à la date du 17 juin, donc, c'est ce qu'on devrait communiquer aujourd'hui, nous avons analysé 190 échantillons qui sont répartis en 47 tests de dépissage volontaire, comme on le disait, le dépissage volontaire a commencé depuis le mardi passé. Nous avons ensuite 17 tests de personnes vulnérables, 78 tests de voyageurs, 19 tests d'agents de santé, 11 tests de cas suspects et 2 tests de personnes contacts et 6 tests de contrôle. Donc, le nombre de nouveaux cas confirmés à la date du 17 est de 1 cas, qui est donc communautaire. Le nombre de guérisons, 4, portant à 814, le total de guérisons. Et le nombre de décès, 0 décès, le total de 53 décès. Le nombre de cas actifs est de 34, donc, qui sont toujours, donc, suivis. Pour ce qui concerne, le nombre de cas confirmés depuis le 9 mars, nous avons un total de 900 cas répartis en 327 hommes, 327 femmes et 574 hommes. Pour ce qui concerne la situation dans les régions, nous avons seulement la région du centre qui est toujours la seule région active avec 34 cas à ce jour. Le reste des régions, donc, les foyers dans les autres régions, donc, sont éteintes. Et, bien sûr, la région du centre est la région la plus touchée. Pour ce qui concerne l'évolution des cas testés par semaine, nous avons eu, au cours, donc, de cette semaine, un total de 336 échantillons analysés contre 649 échantillons analysés la semaine passée. et 488 la semaine passée. Le taux de positivité des échantillons est de 8,76 % contre un taux de positivité de plus de 9 % la semaine passée. Donc, le taux de positivité global continue à diminuer, ce qui montre, effectivement, que la maladie se raréfie. L'évolution du nombre de cas de COVID par semaine en 2020 pour ce qui concerne le pic que nous avons noté dans la semaine 15, c'est-à-dire la semaine du 6 au 12 avril avec 151 cas, nous avons noté donc une diminution puisque les 3 dernières semaines, notamment, il y a 3 semaines, nous avions un total cumulé de 6 cas et la semaine passée, 4 cas et cette semaine, on a légèrement remonté à 7 cas. Donc, cela nous interpelle également à rester toujours vigilants par rapport donc à la maladie. Pour ce qui concerne les décès, nous sommes toujours successivement, depuis au moins un mois, nous n'avons pas notifié donc de décès avec un cumul de décès, de 53 décès. Pour ce qui concerne le bilan des activités, nous avions dit la semaine passée que nous allions commencer le dépistage volontaire. Il est effectif puisque nous avons commencé d'abord au CMI de Pogbi et ensuite au CMA de Kosodo. Pour ce qui concerne le dépistage systématique, nous avons fait au cours de la semaine 66 contacts testés, dont 2 positifs, ce qui pourra être le total à 1 513 contacts qui ont été testés, dont 56. Pour ce qui concerne les voyageurs, nous avons testé au cours de la semaine 118 voyageurs, dont 1 positif, ce qui pourra être le total des voyageurs testés à 1 254, dont 125 sont positifs. Et pour ce qui concerne les agents de santé de première ligne, nous avons au total 228 qui ont été testés. Nous poursuivons bien sûr le dépistage des voyageurs et nous poursuivons également le confinement. l'ouverture des zones de triage du serment de Kosodo et du CIHU de Bordogo. Nous avons également la procédure des dispositifs au point d'entrée pour la surveillance des passagers, la procédure des activités à base communautaire. Nous avons la procédure des sorties d'appui dans les régions. Cette semaine, nous avons eu deux sorties. Dans la région du centre-sud, une délégation du ministère de la Santé, et dans la région du sud-ouest, cette délégation du ministère de la Santé était accompagnée de partenaires techniques et financiers telles que l'Organisation mondiale de la Santé. Au regard de la situation épidémiologique, quels sont les défis pour les prochaines semaines ? Comme on l'a dit, nous avons commencé le dépistage. C'est le lieu de rappeler à la population que ces centres de dépistage sont ouverts pour éventuellement des dépistages. et c'est gratuit. Donc, pour toute personne, ils pourraient venir dans les centres de tri du CMI de Port-Bit, du CMA de Kosodo pour se faire dépister. Et nous sommes toujours en train de travailler pour en fonctionner les autres CMI qui étaient prévus dans ce sens. Les travaux sont en cours. Nous travaillons toujours à bien gérer la gestion des cas importés avec l'ouverture des frontières. Donc, ça fait deux semaines. nous travaillons. Il y a un travail intense qui est fait pour les dispositions qui doivent être prises pour accompagner l'ouverture des frontières. Il y a également des discussions au niveau sous-régional, notamment au niveau de la CEDEAO, où, au cours de la semaine, il y a eu une conférence téléphonique où les techniciens ont pu s'entendre sur un certain nombre de mesures qui seront proposées aux différents chefs d'État pour une prise, une directive communautaire par rapport à l'ouverture des frontières. Il y a toujours le renforcement de la surveillance avec la prise en charge de la COVID dans la routine. Donc, comme nous l'avons dit, il faut que, dans la routine, nous puissions prendre les cas, que les agents de santé, effectivement, puissent prendre les cas résiduels qui vont persister encore pendant un certain temps. Il y a l'agrangement communautaire, en incluant, bien sûr, tout ce qui est comme agents de santé à base communautaire, en incluant aussi les associations et en incluant les leaders, les relais communautaires qui pourront effectivement faire passer ces différents messages. Donc, voilà un peu, globalement, la situation de la COVID. Mais nous voulons insister sur un point parce que lorsque nous regardons un peu dans la ville comment les gens se comportent, il y a aussi un relâchement parce que quand les gens regardent les cas, il y a un cas ou deux cas, ils se disent que la maladie est finie. La maladie n'est pas encore finie. Il faut que nous continuions donc à faire preuve de vigilance pour qu'il n'y ait pas donc un rebond et que ça remette en cause tous les efforts que nous avons faits durant ces trois derniers mois. Donc, la vigilance doit être démise et nous devons toujours rester vigilants. Je suis Daniel Oudraogo de la radio Omega et ma question va porter sur le dépistage volontaire qui a débuté, le docteur l'a dit, le mardi dernier. Est-ce que depuis ce début effectif du dépistage volontaire, on assiste à une forte affluence des populations ? Est-ce que les gens viennent nombreux se faire dépister ? Et par rapport à la perspective de l'ouverture des frontières, le docteur Bikaba a fait cas de dispositions qui sont en réflexion pour justement accompagner cette ouverture. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles peuvent être entre autres ces différentes dispositions et qu'est-ce qu'il faut craindre une fois que ces frontières seront ouvertes ? Merci. Je pose la question pour Sam Mednick de Journalist Freelance. Selon l'OMS, l'Afrique n'a pas assez de kits de tests. Pensez-vous que le Burkina Faso en a assez ? Et quels sont les plans futurs en matière de tests ? Quels sont les plans concernant la réouverture des frontières ? Parce qu'au cas où les frontières sont réouvertes, il y aura une très forte probabilité d'importer des cas. Alors, on voudrait savoir comment est-ce que le gouvernement compte s'y prendre ? Merci. Nous avons effectivement commencé le dépistage des tests volontaires des gens, des personnes depuis le mardi. Et pour le moment, ce que l'on peut constater, on n'a pas observé une très grande affluence. Mais il faut dire que nous avons aussi formé des volontaires pour que le message puisse passer dans les quartiers et qu'on puisse le faire. Et nous sommes aussi en train de réfléchir sur la mise en place d'équipes mobiles qui pourraient aller le faire dans certains lieux spécifiques. Mais cela doit être fait de concert avec les responsables de ces sites. Et en tout cas, nous pensons aussi que les dispositifs qui vont accompagner l'ouverture des frontières vont amener certainement à ce que c'est, ces centres-là soient fréquents. Pour s'il concerne l'ouverture des frontières, au niveau sous-régional, ce qui a été discuté, c'est que l'ouverture des frontières soit accompagnée d'un certain nombre de mécanismes pour permettre à ceux que les passagers en soient sûrs que ceux qui voyagent n'ont pas la maladie. Donc cela peut-être sera une condition que les voyageurs fassent la preuve qu'il n'y ait pas la maladie. Et bien sûr, il y a tous les dispositifs qu'il y a au niveau des points d'entrée pour accueillir les passagers, faire le contrôle et s'il y a des cas effectivement suspects qui puissent être pris en charge dans les structurabilités. À notre niveau, effectivement, nous avons travaillé également dans ce cadre-là et dès que cela sera validé, effectivement, nous pourrons partager dans le détail ce que nous avons proposé au niveau du pays. Pour ce qui concerne les tests, le fait que l'OMS n'a pas assez de kits de tests, pour ce qui concerne le Burkina, les tests que nous avons, nous avons une quantité qui nous permettent au moins de tenir pendant un certain temps. C'est d'autant plus que nous avons lancé un certain nombre de commandes qui vont commencer également à rentrer à partir de la semaine prochaine. Donc, nous pensons en tout cas pour ce qui concerne ces tests-là, nous pourrons être confortables. Il y a effectivement aussi le fait qu'il est prévu également avec l'appui de certains partenaires que nous puissions acquérir des tests de diagnostic gratuits qui pourraient être mis à disposition dans des formations sanitaires au niveau des ces espèces pendant un certain temps. Cela permettra à tous les niveaux de pouvoir, en cas de suspicion, comme on le fait un peu pour le paludisme, de faire donc le test de diagnostic rapide. Le plan pour la réouverture des frontières, toute la semaine, depuis deux semaines, nous travaillons. Et ce matin, au cours de cette semaine, nous avons eu au moins plusieurs réunions pour donc, en tout cas, nous ayons un dispositif qui soit assez robuste pour vraiment contrôler les entrées de cas. mais comme vous le savez, nous sommes dans un environnement communautaire et si nous prenons des dispositifs qui ne sont pas également pris dans d'autres pays, on ne pourra pas donc réussir le contrôle des cas. C'est la raison pour laquelle vraiment au niveau de l'OAS, l'Organisation Ouest africaine de la santé, au niveau de la CDAO, les pays sont en train de parler entre eux et il y a les différentes mesures qui ont été proposées. Maintenant, ils doivent être proposées aux chefs d'État qui vont valider ces mesures-là et ça sera des directives communautaires. c'est-à-dire quand on voudra venir partir en Côte d'Ivoire, si on vous dit par exemple qu'il vous faut un test négatif, il faut que vous ne montrez pas de l'âge. C'est comme le carnet de vaccination. Vous devez monter le carnet de vaccination avant de pouvoir partir. Donc, ça, ce sont des mesures qui sont en train de être proposées pour éviter en tout cas qu'il n'y ait des effets rebonds liés au fait que les pays ne sont pas sur le même niveau de situation épidémiologique. Farida Chambiano, Radio Oméga. Monsieur le coordonnateur, selon des spécialistes, les sollicitations sur le 35-35 ont baissé depuis un certain temps, montrant ainsi que les gens ne croient plus réellement à la maladie. Quel est votre avis sur la question ? Est-ce que réellement les appels ont baissé et si oui, pourquoi selon vous ? Merci. La question relative au fonctionnement du 35-35, effectivement, depuis un bout de temps, les appels ont baissé et nous avons environ 9 000 appels alors qu'à la pointe, nous avions autour de 18 000 en moyenne et avec la pointe, nous avons de 42 000 appels par jour. Et actuellement, nous sommes à 9 000 appels. Donc, nous sommes en train de démobiliser progressivement aussi. Nous avions 47 postes. Nous allons, à partir de la semaine prochaine, avoir 30 postes qui seront donc fonctionnels, qui vont être maintenus pendant un certain temps, en tout cas, jusqu'à l'après-ouverture des frontières. Et pour ce qui concerne que les gens, ce n'est pas que les gens ne croient plus à la maladie, forcément, mais peut-être que les chiffres optimistes qui sortent à travers nos communiqués de presse font dire aux gens que la maladie est vaincue. Mais, comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'il y a un relâchement. Parce que nous avons vu que dans la circulation, il y a un certain nombre de personnes qui ne portent pas de masque. Il y a également un certain nombre de comportements tels que les lave-mains dans certains espaces publics qui ne sont plus approvisionnés en eau. Les gens, dans certains milieux également, se saluent, alors qu'on parlait effectivement de distanciation physique. Donc, c'est pour interpeller et dire que la maladie, elle a diminué, elle a beaucoup diminué, mais elle n'est pas finie. Il y a quatre jours, il y a trois jours, lorsque nous avons eu quatre cas, nous avons été interpellés à plusieurs niveaux parce que les gens voulaient savoir qu'est-ce qui se passe encore, parce qu'ils étaient habitués à zéro cas, un cas. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, la maladie est toujours à un niveau qui est sous contrôle, mais nous devons maintenir la vigilance. et surtout que nous allons aller dans le cadre de la réouverture des frontières probablement. Il ne faut pas qu'on perd les bonnes habitudes que nous avons eu à faire pendant les trois mois. Il faut que nous dépassions ce cap-là pour maintenant être beaucoup plus confortable et permettre maintenant à ce que, bien sûr, le système de santé de routine puisse effectivement prendre en charge les cas résiduels qui soient là et éviter qu'il y ait donc de rebonds. Je dirais comme le docteur Bikaba, la maladie existe toujours, nous devons maintenir la vigilance. Merci docteur Bikaba pour toutes ces informations et bien entendu, vous restez disponible entre deux points de presse pour répondre à toutes les préoccupations. Chers confrères, chers consoeurs, merci, bon retour dans vos rédactions et surtout, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas vos masques et cachenez ça protège comme l'a dit le docteur, ça nous protège et ça protège les autres de la maladie à coronavirus. A nous revoir pour le prochain point de presse du service d'information du gouvernement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada